Mes chers camarades, bien le bonjour ! On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo qui va littéralement envoyer du lourd, de lourd rocher pour être précis. Pour en savoir plus, direction la Dordogne et le château fort de Castelnau. Monument impressionnant dont la reconstruction remonte au XIIIe siècle, Castelnau occupe une position stratégique sur la Dordogne, en face d'un autre célèbre château, celui de Beynac. Difficile de s'imaginer en le voyant actuellement qu'il fut constamment modernisé jusqu'au XVIe siècle et même qu'il a servi de carrière de pierre lors du XIXe siècle. Depuis presque 40 ans, après un rachat et une rénovation financée par Philippe et Véronique Rossillon, le château abrite un musée de la guerre au Moyen-Âge constitué d'une collection de plusieurs centaines d'armes allant de la dague aux armes de siège. Une des particularités de ce musée, c'est en effet d'exposer des reconstitutions fonctionnelles d'armes de siège médiévales. Et c'est l'histoire de ces reconstitutions, mais aussi de ceux qui ont rendu possible leurs constructions, que nous allons explorer dans cette vidéo. Les engins de siège sont sans doute les outils les plus connus de la poluercétique, c'est-à-dire de l'art de faire tomber des villes et des forteresses. Même s'ils côtoient d'autres techniques, comme la sape, creuser des galeries sous les murs pour les faire s'effondrer, mais aussi la famine, les échelles, etc. Et parler d'art, c'est vraiment pas une exagération parce que les connaissances demandées pour concevoir, fabriquer, maintenir et utiliser de telles armes sont vraiment très nombreuses et souvent rares. Pour pouvoir tirer profit de ces engins, il faut donc des artisans spécialistes, des ingénieurs, qui vont accompagner l'armée avec des outils et des apprentis. Parce que, vu la taille des bestiaux, on les assemblait directement sur place. Parlant d'engins, quels sont-ils ? Contrairement à une représentation encore assez présente dans la culture populaire, l'arme à roulettes, la plus célèbre, la fameuse catapulte, n'est pas vraiment une arme médiévale, mais plutôt antique. Son fonctionnement à torsion n'étant pas des plus fiables, elle est rapidement abandonnée au profit d'armes à balancier telles que celle-ci, le mangono, ou le célèbre et imposant trébucher. Les deux sont des armes à contrepoids. Un bras est bloqué, avec d'un côté le projectile à envoyer, et de l'autre, justement, le contrepoids, le plus souvent un coffre en bois, qu'on va appeler huches, rempli de pierres ou de métaux. En relâchant le bras, la gravité lui fait décrire un mouvement de fronde, ce qui va envoyer le projectile, pouvant peser plusieurs dizaines de kilos, à plusieurs centaines de mètres quand même. Les modèles les plus grands auraient même été capables d'expédier des projectiles de plusieurs centaines de kilos. Alors dit comme ça, ça peut sembler très simple comme principe, mais ça demande quand même pas mal de connaissances en physique, en géométrie, et même en charpenterie pour être utilisées efficacement, ou pour être utilisées tout court. Et le problème, c'est que ces connaissances précises vont rapidement se perdre quand les armes à contrepoids vont être supplantées par les canons. Une des dernières utilisations documentées d'un trébuchet sur un champ de bataille remonte par exemple à 1521, dans l'actuel Mexique, lors du siège de Tenochtitlan par les forces de Cortés. À court de poudre de canon, les espagnols décident de construire un trébuchet qui ne résiste même pas à son premier tir. En fait, rien ne peut être laissé au hasard, qu'il s'agisse de la longueur de la verge, c'est comme ça qu'on appelle le bras principal qui est actionné lors du tir, du poids de lestage aussi par rapport à celui du projectile, de l'angle avec lequel le boulet doit être éjecté, tout ça c'est un peu plus complexe que de balancer des petits pots avec une cuillère. Et pendant plusieurs siècles, plus personne ne sait comment construire ces machines de guerre. On a une première tentative de reconstitution qui va être menée sous Napoléon III, mais sans grand succès, notamment parce qu'elle veut se baser principalement sur les représentations faites dans les manuscrits de chroniques, qui manquent vraiment clairement de détails et ne se soucient pas vraiment des proportions. Et heureusement qu'ils n'ont pas tenté de reproduire tout ce qu'il y avait dans les miniatures, parce qu'on aurait eu des lapins armés. En 1985, Clébert Rossillon, fils du propriétaire du château de Castelnau, est désormais en charge du site, et il ambitionne d'ajouter au tout nouveau musée de la guerre au Moyen-Âge une reconstitution fonctionnelle d'armes de siège. Il est lui-même passionné depuis l'enfance et polytechnicien, et donc il comprend vite les défis que ça va impliquer et le besoin de réunir des talents bien précis. Il va bénéficier de l'aide de l'historien Jacques Miquel et d'un compagnon charpentier travaillant sur le chantier de rénovation du château, Renaud Beffet. Et clairement, il n'y a aucune notice Ikea dans les archives, donc il faut se baser sur quelques factures d'époque, et le projet avance suffisamment pour tenter une première maquette à l'échelle 1 dixième, qui ne fonctionne pas. Coïncidence heureuse, en 1986, quatre historiens et historiennes dont la célèbre médiéviste Régine Pernoud édite un manuscrit du XIIIe siècle, conservé à la Bibliothèque Nationale de France, le carnet de Villars de Haunecourt, maître d'œuvre et architecte. Le carnet comprend plus de 200 dessins, d'éléments architecturaux à des animaux en passant par des mécanismes techniques, et notamment le trébuchet. Le manuscrit est consultable en ligne sur Gallica, si vous voulez admirer ce travail, donc n'hésitez pas, on vous le met dans la description. Cette édition, transmise par Jacques Miquel, rend accessible à Renaud Beffet une mine d'information qui sera le point de départ de la construction en 1987 de la première reconstitution fonctionnelle d'un trébuchet médiéval. Des tests sont tout de suite entamés et un premier boulet est envoyé à 168 mètres. Les tirs suivants vont même atteindre une portée de plus de 200 mètres, ce qui correspond aux données historiques, notamment parce qu'une telle portée permettait de mettre la machine et ses servants relativement à l'abri des archers adverses. Le trébuchet en question est toujours visible à Castelnau. Sa construction a nécessité de surmonter un dernier problème, trouver les bons bois. En effet, chaque essence d'arbre, chaque type si vous préférez, possède des propriétés physiques particulières et, étant donné le stress mécanique très important auquel vont être soumises les pièces, il ne faut pas se tromper. La verge, par exemple, est réalisée en chaîne, tandis que d'autres essences, comme le buis ou le cormier, fournissent d'autres pièces. Finalement, c'est un véritable petit tour de France des exploitations forestières qui est nécessaire pour s'assurer d'une bonne qualité du bois. On comprend en voyant cette machine en action à quel point ça a pu quand même impressionner les malchanceux qui se faisaient tirer dessus. Plusieurs récits racontent même que la vue d'une telle arme en construction pouvait parfois décider les défenseurs à la reddition. Si le trébuchet de Castelnau est déjà impressionnant, il pourrait presque faire pâle figure à côté de certains modèles historiques. Pour comparer, le contrepoids du trébuchet de Castelnau pèse déjà deux tonnes, et il pouvait en atteindre une dizaine. D'ailleurs, il est même possible de voir des tirs réels à Castelnau, certes avec un modèle réduit au 1 dixième, sinon il finirait par manquer de murs à cibler, mais quand même, c'est un spectacle qui est assez impressionnant et qui est visible d'avril à octobre. Après ce premier succès, Renaud Beffet ne va plus s'arrêter. Trébuchet, Mangono et même des Bombard, c'est plus d'une centaine de machines de guerre que l'artisan va participer à reconstituer. Vous pouvez trouver ces créations sur de nombreux sites touristiques français, comme le château de Chinon ou bien entendu celui de Castelnau, où ce côtoie Perrières, Bricole et Bombard, mais aussi à l'étranger, puisqu'on retrouve ces créations en Suisse ou encore à Damas. Et non content de courir l'Europe, Renaud Beffet va aussi faire profiter plusieurs réalisateurs de son expertise. On fait appel à lui notamment sur le tournage de Kingdom of Heaven de Ridley Scott, ou d'Astérix Mission Cléopâtre de Alain Chabat. Une carrière donc assez remplie, qui refait actuellement un petit crochet par la Dordogne. La prochaine et dernière machine à être inaugurée à Castelnau sera donc un couillard qui aura même droit à une démonstration publique en grande pompe le 24 mars, en présence du trio qui a rendu cette aventure possible il y a près de 40 ans, Cléber Rossillon, Jacques Michel et Renaud Beffet. Si vous vous demandez à quoi ressemble un couillard, le nom est assez explicite en fait, et au lieu d'avoir une huche comme sur un trébuchet, il y en a deux tout simplement. Alors je vais me retenir de faire une quelconque remarque sur le nom, je suis sûr que vous aurez suffisamment d'imagination dans les commentaires. Cette arme, de dimension un peu plus réduite que les trébuchets, permettait une cadence de tir bien plus importante avec une équipe réduite, moins d'une dizaine d'hommes pour la manœuvre. C'est une machine qui est caractéristique de la fin du Moyen-Âge et elle est considérée comme la plus aboutie de son époque, mais ça ne l'empêche pas de suivre le même destin que les autres engins de siège, être remplacé par des bombardes et autres canons. Un grand merci au château de Castelnau pour cette collaboration qui nous aura permis de découvrir ces fascinants projets de reconstitution d'armes médiévales et les difficultés techniques que ça représente. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021